Donc, on va faire la conférence avec Heidi Semestre. Heidi m'a dit, tu dis juste que je suis l'archologue du Conseil de l'Arctique. C'est pas que ça, Heidi. Donc Heidi, elle a fait ses études au Salmard, d'une île qui est à peu près à 1000 km du pôle nord, l'archipel qui est sous, je vais dire, commande de marbre, presque de Norvégien, en fait, comme supervisant des Norvégien. Elle a la capacité de vulgariser un petit peu la science, et c'est un petit peu ce qu'elle a fait, c'est la communication, et c'est justement de faire le lien entre nous et les scientifiques. Elle a la médaille de la Fondation Shepelton, qui est un grand héros des temps polaires. Elle a une chronique, maintenant, sur France Culture, par le biais d'Heidi Semestre, que vous pouvez écouter. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur elle ? Elle est quand même fantastique. Voilà. Allez, Heidi, à toi. Voilà, quelle information. J'espère que le film vous a plu, quoi. Moi, ce que je ressens quand je vois ce documentaire, c'est à quel point ces jeunes, ils bouffent la vie, quoi. C'est vraiment des jeunes qui ont une passion sans limite pour ces environnements. Et ils sont arrivés à faire un documentaire où on mêle émotions, science, action. Et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Et ces jeunes, eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Juste pour vous donner un exemple, Camille Etienne. J'ai la chance de la connaître et de la croiser de temps en temps. Elle est quand même arrivée à faire virer le gouvernement français sur l'histoire de l'exploitation des fonds sous-marins. Elle a fait appel à sa communauté. Elle a demandé à toutes celles et ceux qui la suivent de, en quelque sorte, harceler les députés. Et finalement, notre gouvernement, avec notre président, ont décidé de mettre en place un moratoire pour qu'on n'aille pas chercher des minerais dans nos fonds sous-marins. C'est extraordinaire de voir ça. Eh bien, je pense que quand on voit un documentaire comme ça, c'est vraiment le meilleur remède face à l'éco-anxiété. C'est un peu difficile de ne pas ressentir d'éco-anxiété par rapport à ce qu'on voit. En joie, il y en a qui disent non, dans la salle, on a quand même des mauvaises nouvelles dans le documentaire. En fait, le meilleur remède face à l'éco-anxiété, c'est l'action aujourd'hui. Et moi, je voulais vous partager une toute petite histoire ce soir, parce qu'il est déjà tard. Une histoire, justement, alors pas de l'Islande, pas du Svalbard, mais une histoire aussi de glaciers. Il y a des glaciers que l'on trouve dans les tropiques. On les appelle les glaciers tropicaux. Il y a des glaciers, il y en a à peu près 3 000 encore sur Terre qui sont à quelques kilomètres, quelques dixièmes de kilomètres de l'Équateur. Il y a quelques années, je communique sur les glaciers assez régulièrement sur les réseaux sociaux et je regarde mes messages sur Instagram et je reçois un message d'une certaine Marcella. Marcella, elle me dit dans une sorte de franco-espagnol anglais, elle m'explique qu'il y a des glaciers dans son pays, la Colombie, et que les glaciers en Colombie, il en reste 70. Tout petits glaciers qui sont accrochés au sommet des volcans. Elle m'explique qu'en Colombie, il y a un seul glaciologue qui s'appelle Rolre. Et Rolre, il est tout seul, il a zéro budget, zéro moyen, très très peu d'étudiants pour aller étudier ces glaciers. Et donc le message de Marcella que je reçois sur Instagram, c'était un peu un cri d'alarme et elle me dit qu'on a besoin que le monde entier apprenne qu'il y a des glaciers en Colombie et qu'ensemble, ces glaciers deviennent un peu le symbole de la lutte contre le changement climatique. Et bien deux mois après recevoir ce message, je me retrouve dans une tente enfumée avec les coguises en Colombie. C'est un peu l'effet, la tornade Marcella, quand elle nous envoie un message, on sait que c'est important. Avant d'aller sur les glaciers en Colombie, c'était la première fois que ça m'arrivait, il faut demander l'autorisation des communautés autochtones pour aller dans leurs montagnes. C'est bien de le faire, nous les scientifiques, on a tendance à partir, à aller récolter nos données et puis ensuite revenir nos bagages pleins de données scientifiques et les traiter chez nous et n'avoir aucun impact positif sur les communautés autochtones. Cette fois-ci, c'est à eux de nous donner la permission d'aller étudier ce qu'ils vénèrent, c'est-à-dire la neige et la glace. Et donc on a passé toute une nuit ensemble à discuter, à échanger sur eux, les vrais experts de ces montagnes, de ce qu'ils observaient par rapport aux changements liés aux glaciers. Et ce qui était assez drôle, c'est que sous cette tente enfumée, on avait tous les yeux qui pleuraient, la gorge qui nous arrachait, ils n'arrêtaient pas de nous dire « Ah, si vous pleurez un petit peu, c'est que vous êtes jaloux dans la vie de tous les jours. » Donc on était tous en train de pleurer. Mais finalement, on a quand même mérité notre autorisation d'aller voir ces glaciers. Et aller voir les glaciers de Colombie, ce n'est pas une mince affaire. Ce sont des glaciers qui sont tous autour de 5000 mètres d'altitude. Et donc pour y aller, c'est toute une petite expédition. Et là, en l'occurrence, on y est allé avec plusieurs 4x4. Alors, empreinte carbone, pas la meilleure. Mais petit à petit, on va pénétrer dans un parc national qui s'appelle de Los Nevados, le parc national des cimes enneigées. Je ne sais pas si vous pensiez qu'il y avait des glaciers en Colombie, mais il y en a. Et donc on commence autour de 3000 mètres d'altitude à l'entrée du parc national. Et ensuite, on se retrouve face à un paysage luxuriant. Regardez-moi ça, c'est somptueux. On est dans un environnement où il y a des cultures du café, où il y a de l'agriculture de subsistance. Il y a des communautés qui dépendent directement de cette eau que vous voyez ici. Et l'eau, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle vient du sommet des montagnes, là où on trouve les glaciers. Et pour nous, ce cheminement pour aller jusqu'au glacier était assez magique parce qu'on ne les voit pas encore, mais on les devine, on les ressent. En période sèche, s'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas d'eau dans ces environnements-là. Donc on ressent l'empreinte de ces géants de glace petit à petit. On continue à augmenter notre attitude, notre dénivelé. Et ensuite, on arrive à 4000 mètres d'altitude. Voilà, ça commence à piquer un peu, vu qu'on est monté en voiture. Presque pas d'acclimatation. Et on tombe sur un paysage multicolore, un paysage vraiment unique au monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les parameaux. Les parameaux en Colombie, c'est en fait des zones humides, d'une biodiversité inégalée sur Terre, remplie de plantes médicinales pour les communautés autochtones. Ces parameaux, eux aussi, dépendent de l'eau des glaciers, puisque c'est des zones humides. Ces parameaux, c'est certes une biodiversité inégalée sur Terre, mais c'est aussi des puits de carbone. Ces parameaux, on en a désespérément besoin aujourd'hui. Et enfin, on termine les mille derniers mètres à pied, et on tombe là-dessus. Et voilà à quoi ça ressemble, des glaciers en Colombie. On n'a pas souvent l'habitude de voir des paysages comme ça, de voir finalement des petits morceaux de glace qui sont accrochés sur ces volcans autour de 5000 mètres d'altitude. Alors celui que vous voyez ici, en bas à gauche, c'est un glacier qui s'appelle Conellas, sur le volcan Santa Isabel. C'est le tout premier glacier que je suis allée étudier avec Roller, le glaciologue de Colombie. Alors quand on part en Colombie, on ne part pas en vacances. On dit souvent que les glaciologues, quand ils partent en vacances, ils partent sur les glaciers. C'est vrai. Ce qu'on est allé faire, c'est on est allé donner de l'équipement pour Roller, le glaciologue. Notamment, on a donné pas mal d'appareils photos de time-lapse. Vous savez, c'est très familier aujourd'hui comme technique d'utiliser des appareils photos de time-lapse. En fait, c'est un appareil photo qu'on va laisser deux, trois, quatre ans. Prendre des photos du glacier toutes les heures. Et bien ça, pendant le Covid, c'était une mine d'informations inégalées. Pourquoi ? Parce que Roller, pendant pratiquement un an et demi, il n'a pas pu aller sur les glaciers faire ces mesures qu'il faisait chaque année. Mais on avait quelques berdieux autour de ces glaciers, quelques appareils photos de time-lapse qui pouvaient surveiller comment les glaciers avaient évolué pendant cette période. Mais c'est pas simple en Colombie. Parce que ces glaciers, ils sont tout juste à l'isotherme zéro degré. Donc si l'isotherme, il change de quelques mètres, soit il pleut, soit il neige. Mais ils ont un ingrédient qui est un facteur déterminant dans ces montagnes, c'est qu'il y a des volcans en activité tout autour de ces glaciers. Et quand ils pulvérisent leurs cendres volcaniques sur les glaciers, forcément, ça les assombrit et ils fondent encore plus rapidement. Alors on n'est pas tout seul à faire ce travail sur les glaciers. On était entouré de quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous ai dit qu'il y avait un glaciologue en Colombie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement citoyen qui s'est créé autour de ces glaciers. Vous connaissez les sciences participatives, peut-être ? Eh bien, la fameuse Marcella, qui m'a invitée à aller voir les glaciers de Colombie, elle a créé tout un mouvement qui s'appelle Cubres Blancas Colombia. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle engage les citoyens, elle engage les guides, elle engage les touristes qui vont voir ces glaciers à faire des mesures qui servent ensuite aux glaciologues relrés. Ce n'est pas génial, ça ? Comment ça se fait qu'on n'ait pas ça en France ? Je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passe en Colombie. Et donc, voilà toute la clique qui a créé, qui est vraiment à l'origine de ce glacier, de ce projet Cubres Blancas, avec la fameuse Marcella, la tempête Marcella qui est juste ici. Et elle, Marcella, elle déplace des montagnes en Colombie. Elle n'est pas glaculave, Marcella ? Marcella, il y a deux ans, elle ne savait pas qu'il y avait des glaciers en Colombie. Eh bien là, elle fait tout. C'est un peu la caliétienne de la Colombie pour se battre, pour se laisser glacer dur le plus longtemps possible. Alors, quand on est partis en Colombie la dernière fois, on s'est retrouvés dans des événements complètement stratosphériques. On est même allés replanter des paramoses avec l'armée de Colombie et la meilleure équipe de foot du pays. Eh bien, ça, c'est Marcella aussi. C'est extraordinaire, en fait, de créer des événements, des moments, des expériences uniques où, finalement, on se retrouve toutes et tous autour d'une même cause. Et donc, on était entourés de kalachnikov et de joueurs de foot pendant toute une journée. C'était vraiment complètement dingue. Mais le lien social que ça crée quand on se retrouve autour de ces mêmes actions est inoubliable. Et je pense, quand on voit des choses comme ça, on se dit tous que d'une certaine façon, on fait partie du problème, mais qu'on a tous envie de faire partie des solutions. Et donc, si on peut replanter des paramoses de temps en temps, on le fait avec grand plaisir. Alors, ce beau glacier, le glacier Conelleras, la dernière fois que j'étais, c'était en 2021. Et je me souviens de discuter avec Rolre, le glaciologue, et de lui dire, tu penses qu'il a encore combien de temps devant lui ? Parce que vraiment, on voyait que le glacier faiblissait. Il m'a dit, écoute, c'est le premier glacier que j'ai étudié, moi, quand j'étais étudiant. Et Rolre, dans quelques années, il va reprendre sa retraite et il m'a dit, j'espère que d'ici 10 à 15 ans, le glacier sera encore là. Et ce qui se passe, c'est que ce glacier, il va le voir chaque mois. Donc c'est un peu un membre de sa famille. Mais entre chaque visite, en fait, il ne sait pas ce qui s'y passe. C'est un peu l'inconnu. Donc à chaque fois qu'il y retourne, c'est la surprise. Et voilà ce qui s'est passé dimanche dernier. c'est assez fou. Vraiment, je pense qu'on ne s'y attendait pas. Donc voilà, il y a un mois, ce qu'ils ont filmé dans la vallée du glacier Conejeras. Voilà ce qui restait de notre glacier. Il est encore bien là, il y a encore de la neige dessus. Et voilà ce qu'ils ont trouvé dimanche dernier en allant voir le glacier pour refaire leurs mesures. Le glacier n'était plus là. Voilà ce qui se passe en ce moment en Colombie. Voilà ce qui se passe au niveau des glaciers tropicaux de notre planète. Ça se passe beaucoup plus vite qu'on le pensait. Même Rolleray m'a envoyé un message hier. Il est rentré des montagnes et il m'a dit je n'en reviens pas que mon glacier ne soit plus là. Je peux vous dire qu'on a beaucoup pleuré ces derniers jours parce que même si moi j'y suis allée seulement quelques fois sur ce glacier, on s'y attache à ces paysages. Si on se bat comme Camille, comme Jade, comme Solal ou comme Jérémy, on se bat pour ça. En fait, on se bat pour le merveilleux que l'on voit dans ces montagnes. On se bat pour quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait à expliquer mais des paysages qui nous hypnotisent. Des paysages qui nous touchent au plus profond que nous. On n'a pas besoin d'être glaciologue pour comprendre qu'il se passe quelque chose en ce moment et que derrière ces glaciers, c'est des écosystèmes entiers et derrière ces écosystèmes entiers, il y a chacune et chacun d'entre nous. Ici, à la Ciota, vous ne pensez peut-être pas souvent à ces glaciers qui soient les glaciers de Colombie ou les glaciers des Alpes. Je vous montre une autre photo des glaciers de Colombie. Mais ici, à la Ciota, vous êtes directement sur la ligne de front du changement climatique aussi. Il suffit de marcher quelques mètres pour comprendre l'impact des glaciers sur le bord de la mer de la Ciota. Plus ces glaciers fondent, plus on perd nos châteaux d'eau naturels. Deux milliards de personnes ont besoin de l'eau des glaciers aujourd'hui, mais plus le niveau des océans augmente. Et on sait que plus ces glaciers disparaissent, plus ce bord de mer et peut-être même ce cinéma risque de se faire grignoter directement par l'impact du changement climatique. Alors, quelle que soit votre raison de vous battre ? Que ce soit pour ce cinéma, que ce soit pour le merveilleux que l'on trouve dans ces paysages-là, ou que ce soit pour les futures générations, eh bien, il ne faut rien lâcher. Il faut se battre aujourd'hui à son échelle, à son niveau, à sa façon. On va clairement avoir besoin de chacune et chacun d'entre vous. Donc, j'espère qu'on pourra compter sur vous. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Je crois qu'on a un petit temps d'échange. Si vous n'êtes pas encore trop crevé après toutes ces nouvelles climatiques... Une question que j'arrive de te poser, ici, on ne l'a pas préparée. Il va bientôt avoir une coop à Dubaï. Qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, de cette coop ? Chaque coop, on attend, on attend, on attend. C'est là, on se dit, à Dubaï, dans un pays qui est quand même stigmatisé pour tout ce qui est autour. Oui, mais c'est peut-être aussi l'occasion de continuer à travailler sur ce symbole qui n'est pas simple. À toi. Ou alors, les coop, c'est ces fameuses conférences de climat qui ont lieu chaque année. Là, on en est quand même à la numéro 28. Donc, on les enchaîne. Et le CO2 continue à augmenter dans l'atmosphère. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En France, il y a énormément de bashing par rapport à la coop. C'est très critiquable comme événement. En plus, là, ça va avoir lieu à Dubaï. Donc, je pense que peut-être que certains médias vont s'en donner à cœur joie. Il faut savoir que la coop, c'est le seul moment de l'année où on peut coincer dans la même salle les gouvernements du monde entier. Rien que pour cette raison, une coop, c'est utile. Et en fait, c'est pas le temps dans la salle des négociations qu'il se passe des choses. C'est tous ces moments informels. La pause café, le soir, les repas de midi. C'est vraiment là où les choses peuvent avancer. Et là, cette coop, je sais qu'on le dit chaque année, mais elle est déterminante puisqu'elle a lieu évidemment dans un pays pétrolier. Et pour savoir si une coop, elle est en succès ou pas, il suffit de regarder le texte final et voir si on mentionne les énergies fossiles. Jusqu'à maintenant, on ne les mentionne pas. Tout ce qu'on mentionne, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre, c'est de ta faute, Olivier, c'est de ma faute, moi, c'est de ta faute, Stéphane ? En fait, quand on mentionne les émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu pour nous rejeter la faute sur nous, les consommateurs, mais pas sur les producteurs, pas sur celles et ceux qui extraient cette ressource du sous-sol. Donc on a vraiment besoin cette année de deux choses, de mentionner les énergies fossiles et d'une année à partir de laquelle on va commencer à diminuer notre consommation d'énergie fossile. La deuxième chose qui est cruciale mais qui est un petit peu technique, c'est qu'il y a vraiment des seuils de température qu'il faut éviter de dépasser sur Terre notamment pour les glaciers, pour le Groenland, pour l'Antarctique, pour ces glaciers de montagne. On sait que si on dépasse 1,5 degré d'augmentation de température, les choses vont devenir vraiment très compliquées puisque certains écosystèmes risquent de commencer à s'effondrer de façon irréversible. Par exemple, pour les glaciers de Colombie, leur point de non-retour, c'est 1 degré d'augmentation de température. Aujourd'hui, on l'a déjà passé, on est à 1,1, 1,2. Pour tout le reste, et pour l'élévation du niveau des mers, il faut éviter de franchir les 1,5. On sait qu'on va sûrement les pulvériser, mais c'est important que ce soit rappelé, rabâché pour tous ces gouvernements du monde entier. Donc croyez-nous, on ne va pas les lâcher, ces gouvernements à Dubaï. On est tout à fait conscients qu'on sera certainement entourés d'une armée de lobbyistes de l'industrie du gaz et de pétrole, mais mine de rien, il faut qu'on garde ces moments de dialogue d'humain à humain, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on essaie d'avancer ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Ce n'est pas en se clachant les uns les autres, en se pointant du doigt les uns les autres qu'on y arrivera. Donc voilà, la COP, prenez la COP avec une petite pincée de sel et regardez quand même en détail ce qui s'y passe parce qu'il y aura sûrement plein de nouvelles à venir. Merci. Peut-être une autre question un peu plus légère parce que de toute façon l'heure est grave. Mais quand vous suivez Aïti Sevestre, parce que je la suis, c'est une amie, vous regardez sa page Facebook et d'un coup elle est avec Tom Cruise. Il en pense quoi Tom Cruise ? On est dans la communication. Si j'avais la réponse, ouais ! Non mais c'est vrai que j'ai vraiment ce privilège de pouvoir passer une partie de l'année dans l'Arctique, donc comme tu l'expliquais sur ce petit archipel qui s'appelle le Sbalbard qui est à 1000 km du Pôle Nord, et ce qui est assez fou là-bas, c'est que déjà c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc on sait que la France se réchauffe, on sait que l'Europe se réchauffe. Là où j'habite une partie de l'année, les températures augmentent six à sept fois plus vite que le reste de la planète. Donc on a déjà gagné cinq à six degrés depuis les années 60. Donc on est vraiment dans le futur du changement climatique là-bas. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a les meilleurs scientifiques au monde, je ne me compte pas là-dedans, qui font vraiment des travaux sur ce qui se passe au Svalbard. Mais on a aussi toute une autre clique qui vient. Et on a notamment beaucoup de journalistes qui viennent. On a des chefs d'État, des reines, des rois, des princes, des princesses, des ministres. Et donc c'est devenu un endroit clé le Svalbard pour parler du changement climatique. Et bien l'autre fois, au mois de mars, qui débarque ? Tom Cruise. C'était quand même un grand dingue. Donc il n'est pas venu en kayak. Il est venu quand même avec une équipe de 250 techniciens pour filmer Mission Impossible 8. Et lui, il est quand même venu avec son jet privé parce que l'avion ne devait pas être assez grand, j'imagine. Et en fait, j'ai la chance qu'un de mes meilleurs potes au Svalbard organisait toute la logistique de tournage. Et je lui ai dit écoute, Jason, si Tom Cruise s'ennuie un petit peu avant son tournage, je m'emmène dans un glacé. Parce que je me suis dit mine de rien, je ne sais pas, le climat n'a pas l'air d'être une énorme passion pour lui. Mais je me suis dit mais un mec comme ça, il faut absolument le choper quoi. Et si je peux juste lui mettre une toute petite graine, et bien pourquoi pas quoi. Et donc je ne suis pas convaincue d'y être arrivée mais on a passé deux heures ensemble dans un glacier à explorer une courotte de glace. On était tous les deux et puis ensuite il y avait son entourage qui nous suivait. Et moi je voulais à tout prix en fait plutôt que de clasher sur ce tournage avec une empreinte carbone de dingue, de lui parler de son jet privé, en fait tout ce que je voulais c'est qu'il tombe amoureux de ces paysages-là. Parce qu'en fait si tu n'as pas une sorte d'attachement émotionnel par rapport à ça, en fait tu t'en fous un peu quoi. Ce n'étaient pas des statistiques qui allaient convaincre Tom Cruise que ces glaciers c'était important. Et donc on a passé vraiment deux heures et puis il est américain. Donc en termes d'enthousiasme sans doute encore supérieur au mien ce qui est difficile à faire. mais c'était assez génial de pouvoir parler avec lui et de lui dire qu'il n'est pas dans un endroit comme tout le reste des endroits qu'il a déjà eu sur Terre. Il a sûrement tout fait ce mec. Mais c'est un endroit, c'est l'épicentre du changement climatique et tout ce qu'on a visité ensemble dans dix ans ça se trouve n'existera plus. Et rien que ça, voilà, j'espère que la petite graine a été semée. Je ne suis pas convaincue qui parle du changement climatique d'Osvalbard pendant la promo l'année prochaine mais au moins on essaie quoi. Vous avez compris le mécanisme de Daily c'est choper les opportunités. Toutes les opportunités est bon pour défendre les classes. On s'est rencontrés Osvalbard tous les deux c'était déjà pareil une opportunité à Parisburg de travailler sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Justement profitez de la voir parce que vu sa célébrité peut-être qu'on ne le viendra plus jamais avec ce moment. Non, non, ça m'étonnerait. J'adore le mixport je reviens c'est sûr. Pas de questions. Allez-y. Ou des commentaires par rapport au film aussi. Dominique si tu veux parler n'hésite pas. Merci. Je veux bien poser une question on a entendu les avancées sur les neurosciences le constat est fait qu'on a deux cerveaux qui sont un peu en conflit et on ne peut pas on n'avance pas sur la façon dont on pourrait rendre ces deux cerveaux un peu plus aller dans le bon sens parce qu'on a fait on a fait le diagnostic si je peux me permettre mais on n'a pas trouvé la solution on pourrait le déconseiller. Je pense très clairement on n'a pas trouvé la solution si on avait trouvé la solution le CO2 dans l'atmosphère arrêterait d'augmenter. Je pense que ta question elle est vraiment très intéressante moi ça me frustre cette histoire de cerveau parce qu'on a presque l'impression qu'à cause de notre cerveau finalement on n'y arrivera pas je n'aime pas du tout ce genre de choses inéluctables aujourd'hui je suis désolée on parle quand même de la survie de l'humanité qui est en jeu et bien c'est vrai que rien de dire ça ça ne suffit pas en fait et je pense qu'on n'a pas tous du tout les mêmes boutons qui vont nous faire réagir déjà on n'a pas tous les mêmes moyens d'action on n'a pas tous la même responsabilité par rapport à ce qui se passe je pense que si on a un toit sur la tête et qu'on mange trois repas par jour on peut peut-être commencer à se poser une question sur son empreinte carbone mais pour nous on n'arrive pas à trouver les bons boutons pour l'instant mais on essaye pour les politiques par exemple on y va un peu plus au lance-flammes on leur parle de leur popularité on leur parle de l'économie on leur parle de la santé de la population pour des réunions peut-être publiques comme ce soir on parle beaucoup plus du ressenti et des futures générations pour les jeunes on ne va pas du tout leur parler de la même façon parce que ce n'est pas eux du tout qui ont causé le problème donc comment est-ce qu'on les emmène aussi ça va être plus par le défi par l'émotion aussi donc je pense que pour l'instant on n'a pas du tout la clé du succès mais il y a une chose qui est certaine pour moi c'est que ce n'est pas un rapport scientifique ou des statistiques qui vont convaincre les gens tout d'un coup d'avoir un moment eureka à sauver la planète c'est vraiment de se dire en fait de trouver sa place là-dedans et de bien comprendre qu'on va avoir besoin de tout le monde et moi on me dit tout le temps mais en Norvège qu'est-ce que tu vas dire aux 300 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du gaz et du pétrole est-ce que tu veux qu'il soit au chômage demain ? ben non on en aura tout à fait besoin donc moi j'ai pas les clés j'aimerais bien les avoir on essaye on lâche rien mais ce qui est clair c'est que plus tout est une question de temps plus on attend plus les conséquences du changement climatique vont devenir sévères et aujourd'hui et bien il n'y a plus du tout de temps à perdre donc que ce soit par toutes les façons que vous avez vu d'embarquer les gens quelle que soit votre la chose qui va vous faire réagir utilisez ça comme moteur parce qu'on a quand même un peu de chance d'une certaine façon d'être née à cette période là et de se dire que tous ensemble on peut participer à sauver l'humanité c'est pas mal non ? je sais pas moi je trouve ça plutôt motivant de se lever le matin et de se dire qu'on peut mettre une petite pierre à l'édifice et essayer de changer les choses pour le meilleur mais si vous avez des tips moi je les prends je suis très preneuse pour améliorer notre communication scientifique merci beaucoup une dernière question sinon Médie signera des dédicaces parce qu'elle a fait le dernier livre tu peux prendre deux mots sur ton livre alors peut-être oui avec grand plaisir alors oui on a mis une petite table juste derrière j'ai eu la chance de pouvoir sortir deux livres cette année le premier qui s'appelle Demain c'est nous j'ai co-écrit avec François Bernard Demain c'est nous c'est une histoire assez folle de jeunes de la Rochelle ils sont collégiens et lycéens ils sont en train de retourner leur établissement scolaire ils ont créé une option sur le changement climatique et eux les co-anxiété ils connaissent pas trop ils sont à 3000% dans l'action et donc ce livre c'est l'histoire de François Bernard le prof qui les accompagne moi j'ai mis ma petite pierre à l'édifice scientifique et c'est surtout l'histoire de ces jeunes donc le livre s'appelle Demain c'est nous le deuxième livre il s'appelle Sentinelle du climat j'ai toujours un peu honte de le décrire mais c'est un peu l'histoire de ma vie c'est l'histoire de comment est-ce qu'on devient classiologue comment est-ce qu'on va étudier les classés sur le terrain que ce soit en Himalaya en Arctique ou en Antarctique et comment agir donc voilà ils sont juste derrière si vous avez des longues soirées d'automne devant vous n'hésitez pas bon je crois qu'on peut l'applaudir merci merci